... Bienvenue à tous dans ce Flash. Le chef de l'État est depuis hier de retour à Abidjan après une visite officielle en Turquie. À l'aéroport de Pouaboué, le président a donné des nouvelles et ces nouvelles sont bonnes. Entre autres projets annoncés, la construction d'une cimenterie avec une capacité d'un million de tonnes pour un coût de 50 millions de dollars, le président a souligné que l'objectif est de faire de l'axe Ankara-Abidjan le pilier de la coopération entre la Turquie et l'Afrique. Et justement ici à Abidjan, le comité national de pilotage du plan national de développement PND s'est réuni hier. Cette réunion qui a regroupé les acteurs nationaux et internationaux de développement avait pour objectif la restitution du rapport de la revue du PND 2012-2015. Et c'était en présence du premier ministre Daniel Kablan-Dencan. On fait le point avec Noé Nianyo. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers ou hauts fonctionnaires sont mobilisés ce mardi au 20e état de l'immeuble SIAM. À leur tête, le premier ministre Daniel Kablan-Dencan, président du comité de pilotage du PND plan national de développement pour la période 2012-2015. Objet, évaluer le chemin parcouru de ce cadre de référence de la mise en œuvre de la vision de devenir un pays émergent. Vocation de ce PND, poser les fondements de l'émergence. Trois ans après, quel est l'état des lieux ? Le chemin parcouru est globalement satisfaisant. Ce rapport préparé avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre attestent les acquis tangibles enregistrés dans les secteurs stratégiques. Vous avez dit globalement positif. Quelle est la situation des différentes stratégies ? Il s'agit entre autres de la paix et de la sécurité, de la création des richesses et du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur le chéquier international. Pour cette dernière stratégie, les acquis sont notables. Notre pays a su jouer un rôle prépondérant dans la résolution des crises et des conflits intervenus dans la sous-région et c'est quand même important de le mentionner. De même, par l'éco-diplomatie, le président de la République et les membres du gouvernement ont effectué de nombreuses missions dans toutes les régions du monde. La diplomatie parlementaire n'est pas restée en reste de cette dynamisme. Au total, la satisfaction globale s'explique. Mais beaucoup reste à faire pour aller à l'émergence. Les observations sont venues des partenaires techniques et financiers, du privé et de la société civile. Daniel Cablan-Duncan a souligné la volonté du gouvernement à apporter des réponses appropriées à chacune de ces observations. Dernier acte de cette rencontre, la rémise du communiqué final. Daniel Cablan-Duncan, qui a ouvert hier un séminaire sur la scolarisation universelle pour réfléchir sur l'atteinte d'un taux de 100% d'enfants scolarisés. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kabara, l'objectif est de faire en sorte que tous les enfants de 6 à 16 ans partent à l'école. Pour la rentrée 2015-2016, au total, 3855 classes restent à construire. Demain, la troisième édition du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan après 16 années d'interruption. Mais déjà, les travaux débuteront ce jeudi, placés sous le thème « Promotion de l'investissement agricole durable » avec pour slogan « Le Sahara 2015, le rendez-vous de l'agrobusiness ». Cette troisième édition constitue l'occasion pour les autorités de mettre en valeur les richesses de la Côte d'Ivoire et de promouvoir l'investissement. À l'étranger, au Kenya, deux morts et quatre blessés dans l'attaque d'une université. L'attaque est toujours en cours contre l'université de Garissa à environ 150 kilomètres de la frontière somalienne selon un premier bilan provisoire annoncé par le Centre national de gestion des catastrophes. Et en Égypte, au moins cinq soldats et sept assaillants djihadistes ont été tués jeudi dans deux attaques dans le nord du Sinaï égyptien où l'armée combat une branche locale du groupe État islamique à annoncer la police. À peine élu au thème d'un scrutin salué dans le monde, le nouveau président du Nigeria, l'ex-général Mohamedou Bouhari, s'est engagé mercredi à débarrasser la nation de la terreur de Boko Haram. Et sur le même sujet, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté mercredi à l'unanimité une résolution appelant la communauté internationale à soutenir davantage les pays africains dans leur lutte contre ce groupe islamiste. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !